Bonjour, bonjour, ça y est, la voici enfin la fameuse vidéo dont je vais vous parler. Pour vous parler non pas de ceci, enfin aussi un petit peu de ceci, de la Celebration, mais surtout de cela. C'est quoi ce truc ? Alors ce truc, c'est une des options que l'on peut choisir quand on veut devenir démonstratrice pendant la Celebration, c'est-à-dire pendant les mois de janvier et février 2024. Voilà, donc c'est une des choses que l'on peut choisir, une des options. Mais avant de passer au vif du sujet, de voir un peu comment ça se passe, quelles sont en détail ces options, je voulais vous parler d'une manière générale quels sont les avantages d'être démonstratrice Stampin' Up', à quoi ça sert ou bien quel est l'intérêt tout simplement d'être démonstratrice Stampin' Up'. Eh bien, pour commencer, les démonstratrices, peut-être que vous le saviez déjà, les démonstratrices ont 20%, quand elles commencent, elles ont 20% de réduction sur leurs achats personnels, sur leurs fournitures, sur tout ce qu'elles achètent chez Stampin' Up'. Donc, le prix que vous voyez annoncé, que ce soit catalogue, promotion, bonnes affaires, tout ça, ce prix-là, moins 20%. Et ensuite, très vite, eh bien, ça devient moins 25%. Donc, autant dire que cet aspect-là déjà est très, très intéressant. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent faire leur shopping malin, eh bien, ça vaut le coup toute l'année. Ça, c'est une évidence. Ensuite, eh bien, il y a une communauté chez Stampin' Up', c'est-à-dire, les démonstratrices forment ce que j'appelle souvent une famille, c'est-à-dire, entre démonstratrices, on a des groupes Facebook, des groupes, voilà, avec de l'inspiration, donc des groupes qui sont mondiaux ou, donc internationaux, ou francophones, pardon, pas français, francophones, rassemblés par langue. Voilà, donc ça, c'est déjà un autre bon point, parce que c'est très, très bien quand même quand on se sent pas toute seule et quand on peut scraper, montrer ses créations à d'autres personnes qui nous comprennent parce qu'elles adorent aussi les produits Stampin' Up', par exemple, et au hasard, c'est quand même plutôt pas trop, trop mal. Voilà, ensuite, Stampin' Up organise des événements spécialement dédiés aux démonstratrices. Donc, il y en a quelques-uns quand même dans l'année, donc il y a des événements clients que vous avez vus, que Stampin' Up organise, par exemple, la journée mondiale de la carterie, ça s'est ouvert à tout le monde. Par contre, il y a des événements comme On Stage, par exemple, et au hasard, qui sont juste géniaux et qui sont uniquement pour les démonstratrices. Et ça, c'est une fois par an. Il y a aussi les événements backstage qui sont une fois par an, où on se rencontre, pardon, où on se retrouve en présentiel dans une ville. Par exemple, cette année, c'est à Rotterdam et ce sera en mars avec toutes les démonstratrices d'Europe pour faire la fête. Et puis, c'est la fête du scrap. Et voilà. Il y a aussi des événements que l'on peut suivre depuis la maison. Donc ça, Stampin' Up gère parfaitement les événements. Voilà. C'est une entreprise américaine. Donc, les grands shows à l'américaine, on connaît que ce soit virtuel en ligne ou en présentiel sur place avec une scène et des lumières et les confettis qui tombent et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un autre avantage qui n'est pas négligeable du tout. Parce que moi, j'adore les événements. Stampin' Up, ça, c'est une très, très belle chose qu'ils ont inventé. Voilà. Ensuite, eh bien, on a toujours, les démonstratrices ont toujours la primeur sur les produits qui sont à venir. Par exemple, le catalogue, le mini-catalogue que vous avez vu, vous, à partir du 4 janvier ou bien si je voulais envoyer en avance peut-être vers la mi-décembre, vous l'avez peut-être reçu. Eh bien, nous autres démonstratrices, l'avions, donc soit début décembre, soit même mi-novembre pour celles qui ont pu assister justement à un des événements de Stampin' Up. Donc, c'est quand même chouette. Ça veut dire qu'on sait déjà ce qui va arriver. Comme on adore les nouveautés et les surprises, eh bien, c'est toujours très, très bien de pouvoir mettre la main dessus sur ces articles-là avant tout le monde. On adore. C'est aussi un des privilèges de démonstratrices que j'aime énormément. Ensuite, il y a chez Stampin' Up ce qu'on appelle une Stampin' University. Une université Stampin' Up. Ça veut dire tout simplement un espace formation, en fait. Un espace formation dédié aux démonstratrices. Donc, que vous souhaitiez en savoir plus sur les produits ou sur l'activité de démonstratrice, donc sur l'aspect un peu plus commercial, sur l'aspect démonstration, justement, de produits, comment faire, etc. Quand on débute, on a toujours besoin de formation. Eh bien, Stampin' Up nous offre un espace dédié sur leur site internet avec des vidéos et tout ça. Donc, on ne se sent pas non plus toute seule à nouveau. C'est important. Et puis, un autre aspect qui est encore plus génial pour ne pas se sentir toute seule, évidemment, c'est de rejoindre ma lignée parce que dans ma lignée, il y a aussi énormément de communication, beaucoup de vie, en fait, dans nos différents groupes. Et donc, on apprécie de s'entraider. Donc, je ne suis pas la seule à communiquer sur ce groupe. Évidemment, chacune est libre de s'exprimer. Chacune et chacun, parce qu'il n'y a pas que des filles dans mon équipe, est libre de s'exprimer et puis de répondre aux questions des uns et des autres quand il le peut parce que, voilà, je travaille aussi. Donc, peut-être que moi, je ne suis pas disponible, mais il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour répondre. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Nous avons aussi dans la lignée dans les Saperlits Scrapettes, donc ça s'appelle, hein ? Donc, chez les Saperlits Scrapettes, c'est ma lignée de démonstratrice Stopping Up avec mes fillules. Eh bien, chez les Saperlits Scrapettes, nous avons des challenges mensuels, voilà, où il y a quelque chose à gagner, forcément, parce que c'est des challenges. Donc, des challenges créatifs, évidemment, où je propose un défi ou quelqu'un d'autre à l'idée d'un défi et me le soumet et ensuite, je le lance. Voilà, le défi est lancé. avec un tirage au sort à la fin du mois pour gagner un petit truc. Donc, ça, c'est quand même très chouette et sans compter que ce n'est pas vraiment l'esprit de compétition qui règne du tout, mais c'est plus vraiment pour partager. Ça donne une occasion de sortir de sa zone de confort au niveau créatif. Voilà. Et puis, bien sûr, on se rencontre, hein ? Donc, les Saperlits Scrapettes, on se rencontre virtuellement le plus souvent parce qu'on essaye de le faire régulièrement, régulièrement, pardon, une fois tous les mois ou deux mois, on va dire. On essaye de se rencontrer et de se retrouver virtuellement et puis, quand on le peut, eh bien aussi physiquement pour pouvoir scraper, pour pouvoir se voir, mieux se connaître et puis passer un moment ensemble, tout simplement. Donc, voilà. Tout ça, ce sont les infos générales sur le fait d'être démonstratrice, tout simplement. Maintenant, concrètement, la Celebration, pendant la Celebration, comment est-ce que ça se passe ? Donc, puisque je vous montre cette magnifique image, là, depuis tout à l'heure, eh bien, je propose que l'on rejoigne, pardon, directement le site Internet. Voilà. Donc, le site Internet, vous le voyez ici, hein ? Donc, c'est... Voilà, le site Internet, le... Voilà, ici, j'ai pris .fr, stampinop.fr, mais ça peut être aussi stampinop.be, évidemment. Et vous avez ici, donc, en haut, vous avez les publicités, le deuxième point, non, le troisième point, voilà, ici, parle, joignez-vous à stampinop. On va cliquer dessus et on nous explique un petit peu, donc, à quoi ça... Enfin, qu'est-ce qui... À quoi ça correspond, là, tout simplement. Si on aime la créativité, on devient démonstratrice, stampinop, et on démarre une nouvelle aventure. Et pendant du 4 au 29 février 2024, c'est donc pendant la Celebration, eh bien, on a en plus des avantages supplémentaires. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, eux aussi, nous expliquent un petit peu les avantages. Donc, découvrir les produits, ça, c'est sûr, tisser de vrais liens, parce qu'on a des liens non seulement entre nous, démonstratrices, mais bien sûr, aussi avec nos clientes. C'est trouver aussi de nouvelles amitiés que de trouver des clientes avec qui passer un super moment créatif, très honnêtement. Ensuite, l'occasion de faire la différence, parce que Stampinop est une entreprise vraiment ouverte sur les autres et qui veut vraiment aider et donc faire la différence. Et puis, profiter des récompenses. Donc, ça, c'est ce que j'ai mentionné au tout début, mais en vrai, eux, le mentionnent en dernier parce que c'est certes la cerise sur le gâteau. Pour certains, c'est le gâteau et tout le reste, c'est la cerise. À vous de voir. Mais où on nous parle ici, bien sûr, des 20 ou 25 % de réduction sur les produits. Voilà. Donc là, on nous montre ici maintenant, rejoignez-vous vite, quelles sont les options. Alors donc, jusqu'au 29 février, c'est ce que l'on mentionnait, nous avons ici la première option, donc 175 euros de produits plus la nouvelle plaque de verre et accessoires d'une valeur de... Alors, je pense qu'il y a une erreur parce que c'est 74 euros et pas 60 euros. D'une valeur de 74 euros puisque c'est ce que nous avons dû payer. Donc, je pense que c'est ça pour seulement 129 euros. Alors, je vais reprendre ma fameuse calculatrice magique, n'est-ce pas ? Que vous connaissez par cœur. Voilà la super calculatrice. Donc, on a 175 euros de produits que vous choisissez, vous. C'est-à-dire que vous prenez tout ce que vous voulez dans le catalogue annuel, dans le mini-catalogue, dans les exclusivités en ligne, dans les promotions, dans toutes les catégories que vous voulez. et vous choisissez pour 175 euros de produits. Plus, donc, on a dit la plaque en verre, là. Bon, il met 60. Je vais mettre 60. Mais normalement, c'est 74. Je pense qu'il y a une erreur sur le site. D'autant que sur la brochure, vous avez certainement vu que sur la brochure de la Celebration, celle-ci, eh bien, il est bien mentionné 74 euros. Donc, je pense que sur le site, il y a un souci. Voilà, c'est ça. Pris au détail, vous voyez ici, quelque part, si le zoom se met convenablement, voilà, en haut, hop là, 74 euros. Pris au détail. Donc, je vais mettre plus 74. Égal 249. Voilà, vous avez 249 euros de produits. Mais vous ne payez que 129 euros. Alors, ça nous fait une réduction non négligeable de 120 euros. Sans compter que cette plaque en verre, ici, on ne sait pas si elle va être mise en vente après la Celebration pour tout le monde. C'est-à-dire que si ça se trouve, c'est une exclusivité. On ne peut l'avoir que maintenant. Et si ils ont certes un stock, mais si toutes les démonstratrices, les nouvelles démonstratrices choisissent cette option-là, peut-être qu'après, il n'y en aura plus. Donc, il n'y aura pas du tout de vente de cet article-là qui est pourtant merveilleux. Donc, ce serait... C'est quand même pas mal si on peut ne pas passer à côté. N'est-ce pas ? Donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Donc, ça vous fait une économie donc de 120 euros quand même sur vos fournitures de départ. Et sans compter qu'après, comme je le disais, à l'instant, vous avez tout de suite après 20% de réduction sur vos produits, sur vos achats. Donc, ça vaut le coup. Niveau financier, l'option 1, on approuve, on est d'accord, elle vaut le coup. Maintenant, l'option 2. Alors, où est passée ma souris ? Souris, il revient. Voilà, il est là. C'est tout bon. Alors, l'option 2. On prend 175 euros de produits. C'est toujours la même base. 175 euros plus 39 euros de produits de notre choix. Et on ne paye que 129 euros. Là, ils ont déjà fait les maths pour nous. C'est super. Le calcul est fait. 214 euros de produits en tout. Je reprends ma calculatrice. 214 moins 129 égale 85 euros d'économie. Quand même, en tout. Alors, le 175, c'est le prix pour rejoindre de base, hors Celebration. Donc, c'est tous les mois de l'année, par exemple, vous avez l'occasion de rejoindre au Stopping Up pour ce prix-là. Donc, pour ce prix-là, on gagne déjà quand même un certain montant. Par contre, là, pendant la Celebration, ça vaut encore plus le coup. Voilà. Donc, on peut choisir soit d'économiser 85 euros, soit d'économiser, qu'est-ce que j'ai dit ? 120 euros. À vous de choisir. C'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne sur le site Stopping Up ? Je me suis déjà connectée sur ma session ici. Donc, si je fais rejoigner Stopping Up, voilà. Donc, je mets ici l'adresse que vous connaissez. Si vous souhaitez me joindre, d'ailleurs, voici mon adresse e-mail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Elle est aussi sous la vidéo. Et donc, je mets une adresse e-mail, celle que vous choisirez, et je clique sur Se lancer. Roulement de tambour, allez. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, il faut mettre un mot de passe. Alors, attention. Le mot de passe. Oui, oui, je le connais. Voilà. Tac. Si vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous devrez, enfin, vous arriverez directement avec, voilà, bienvenue votre chef d'équipe. Ce sera Rachel Asiamadis qui est parfait. Si vous êtes sur votre session, sur votre session cliente, sur votre site Stopping Up client, vous vous êtes déjà connecté. Il est possible que vous deviez choisir ou bien chercher par nom. Donc, vous tapez le nom et vous faites rechercher. Voilà. C'est moi, Rachel Asiamadis. Voilà. Donc, si vous cliquez directement sur le lien qui est sous la vidéo, eh bien, vous arriverez à cette page-ci avec chef d'équipe Rachel Asiamadis. Magnifique. Super. Donc, là, on sait bien ce que l'on veut. On continue. Fournitures de annoncement. Et là, on a les deux options. Donc, soit avec la plaque de verre, soit avec les produits en plus. Donc, on va voir un peu ce que ça nous donne avec la première option. Voilà. Les fournitures de lancement. Donc, ça, c'est inclus quoi qu'il arrive dans votre carton. Donc, c'est... On ne peut pas l'enlever. C'est automatique. Voilà. C'est automatique. Vous aurez automatiquement tout ceci. Donc, les catalogues annuels avec des petites cartes d'invitation si vous souhaitez faire un atelier de lancement. Par exemple, si vous souhaitez inviter des copines chez vous parce que vous êtes devenus démonstratrices en FinUp. Donc, il faut l'annoncer au monde entier. Vous avez également tout ça. Ceci, c'est-à-dire la plaque de verre avec le support silicone qui permet de faire des petites techniques supplémentaires et puis le chiffon pour nettoyer votre plaque silicone. Vous aurez le catalogue annuel. On vient d'en parler. Vous aurez le mini catalogue et des brochures. Enfin, des mini catalogues et des brochures Celebration. Pourquoi est-ce qu'elle est partie, l'image ? Je ne sais pas. Bon, elle est ici. Vous la voyez. Donc, voilà. Vous aurez tout ça et puis, comme on a dit, les petits cartons d'invitation. Donc, tout ça, c'est ce qui est listé ici. Donc, pour ce qui est des catalogues, vous en aurez huit de chaque. Donc, c'est quand même pas mal du tout pour pouvoir commencer son activité. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous avez. Et bien sûr, on nous dit déjà, maintenant, ça, c'est nouveau. Ouh là là ! La livraison est gratuite ! Mais oui ! Voilà. Donc, on peut continuer. On va choisir les produits. Et quand on dit choisir les produits, eh bien, chez Stampin' Up, ça veut dire choisir dans tous les produits. Voilà. Donc, on choisit tout ce qu'on veut. On prend vraiment... Oh, je vais prendre n'importe quoi. Tac. Le but étant d'arriver, vous voyez, en bas. On avait 175. Maintenant, il me reste 133. Donc, 133 euros. Si j'ai envie, eh bien, je peux même prendre... Par exemple, on va essayer. Tiens, si ça marche. La grosse machine de coupe. Normalement, ça fonctionne. Euh... Non, 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 non. 133. Oui, j'ai un petit doute quand même. Il faut voir juste si, au niveau du prix, ça fonctionne. Où est-ce que c'est ? La découpe au poinçon. Voilà. Machine et accessoires. On va y arriver. Voilà. Alors, par exemple, je veux prendre une des petites machines. Voilà. Parfait. J'ajoute au panier. Oh, mais ça va fonctionner. Valeur restante, 53 euros. Alors, je pourrais aussi prendre, en fait, parce qu'elle est vraiment très, très bien. Ou bien, il est vraiment très, très bien. Le... Ça doit être dans les outils. Le coupe-papier. Voilà. Découpe et régénurage. Découpage du papier. Oh, non, non. Eh oui, le coupe-papier, il est indispensable. Donc, je le veux aussi parce que chez Stampin'Up, c'est le meilleur. La seule chose que je vous conseille, c'est de prendre la règle métrique parce qu'ici, en Europe, on ne fonctionne pas en pouces. On fonctionne en centimètres. Donc, c'est quand même mieux de la prendre directement avec. Comme ça, vous pouvez avoir votre coupe-papier qui est prêt ou bien qui est directement en bonne mesure. Voilà. Tant qu'on y est, je vois qu'il reste 15,50. Eh bien, je prendrai aussi des lames de coupe. Voilà. Des lames de rechange. Et il me reste 0,75. Donc, 75 centimes. Donc, c'est plutôt pas mal parce que le but est de s'approcher le plus possible de 175 euros. On ne peut pas dépasser les 175 euros. Ça ne fonctionne pas, même avec un tout petit truc. Attendez, comment je fais précédent ? On va essayer. Vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Si je prends, par exemple, dans les promos, il y a des choses à pas trop cher dans les promos, en principe. Qu'est-ce qui est vraiment pas cher ? Voilà, ça, toujours pareil. Les poids laqués, 3,90. Si j'ajoute au panier, et non, ça ne marche pas. Donc, il faut que ça aille au maximum jusqu'à 75 centimes. 75 centimes, quand même, c'est difficile de trouver un article à 75 centimes uniquement. Donc, on va arrêter là. C'est juste pour voir de toute façon comment ça fonctionne. Voilà, mon panier est plein et rempli. J'ai tout ce que je voulais. Évidemment, je vous conseille de prendre le temps de choisir et pour arriver le plus près possible de 175, c'est sûrement possible d'arriver à pile 175 euros. Cela dit, bon là, je n'ai pas fait l'exercice, mais je vous encourage à le faire, évidemment. Pendant la Celebration, vous le remarquez ici peut-être, sur les fournitures de lancement, il n'y a pas de cadeau Celebration. C'est-à-dire, vous n'avez pas, vous savez, les petites, les cadeaux ici avec le macaron 60 euros ou bien 120. Donc, ceci-là, ce n'est pas possible de les avoir avec cette commande-là. Cependant, vous avez déjà les autres avantages et dès que vous serez officiellement démonstratrice, vous pourrez passer votre commande démonstratrice comme moi. Voilà, une commande démonstratrice comme moi, je le fais. Et là-dessus, par contre, vous aurez non seulement vos 20 % de réduction, mais aussi les cadeaux comme ceci avec la Celebration, les cadeaux de la brochure, en fait, c'est valable uniquement sur une commande normale. Ce n'est pas valable sur les fournitures de lancement. Voilà. Donc, mon panier, il est prêt. j'ai bien 175 euros de valeur. J'ai commandé pour 174,25. Il me reste 1,75 centimes. Mais je ne paye de toute façon que 129 euros. Et puis, dans tout le paquet, là, j'ai 175 euros de fourniture. Mais on n'oublie pas que dans le lot, ici, j'ai ma plaque en verre. Mais oui ! Donc, de toute façon, mon colis, il aura bien plus de valeur. On avait dit tout à l'heure, il a 214, je crois, ou bien 210. Je ne sais plus. En tout cas, il a un sacré montant de cadeaux à l'intérieur. Voilà. Donc, je fais suivant. Et puis là, il suffit de remplir le reste des champs pour pouvoir valider ma commande. Donc, vous mettez vos noms et vos données normales, bien sûr. Il faudra aussi une adresse postale. Ah oui, attendez, ici, il y a aussi quelque chose. Voilà. Le numéro de sécurité sociale, il faut absolument mettre son numéro de sécurité sociale. C'est votre numéro d'immatriculation à la sécurité sociale pour que Stampin' Up puisse vérifier que vous êtes bien un, un être humain, deux, résident en France métropolitaine ou en Belgique ou en Allemagne ou je ne sais où où est représenté Stampin' Up. Si vous êtes au Luxembourg, je ne sais pas où d'autres, en Espagne, en Italie par exemple, ça ne fonctionnera pas. Stampin' Up va le vérifier justement grâce au numéro de sécurité sociale que vous n'êtes pas dans le bon pays. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement de Stampin' Up en Luxembourg, en Espagne, etc. Pour l'instant du moins, on va dire ça. Voilà. Lieu de naissance, langue, bon la langue, oui ça c'est quand même au cas où, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, vous devrez mettre votre adresse postale, c'est l'adresse où vous souhaitez recevoir votre colis. En principe, si vous êtes déjà cliente chez Stampin' Up, c'est l'adresse que vous mettez normalement. Je vous conseille votre domicile. Voilà, c'est certainement mieux. démonstrateur conjoint, si vous souhaitez que votre conjoint soit démonstrateur avec vous, donc lui ne payera pas ou bien il n'a pas le droit d'avoir des fournitures de lancement, c'est juste si vous souhaitez qu'il vous soutienne dans votre activité, eh bien vous pouvez l'indiquer. Personnellement, quand je me suis inscrite, je ne l'ai pas mis puisque à l'époque, je ne souhaitais pas développer mon activité. James est à présent démonstrateur conjoint avec moi pour pouvoir m'aider dans ce que je fais. Cependant, ce n'est pas du tout obligatoire, donc vous pouvez laisser vide ou mettre non. L'agrément, eh bien c'est pour expliquer que vous êtes d'accord avec le fait que vous deveniez une démonstratrice en pin-up et ce que cela implique. Donc vous pouvez lire tout et c'est des longs textes, des grands fichiers PDF. Vous pouvez tout lire, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc il suffira, une fois que vous aurez tout lu, de cliquer ou bien de cocher sur la case pour dire que vous êtes d'accord. Numéro de TVA, vous pouvez laisser ce champ vide sauf si vous avez un numéro de TVA, bien sûr, si vous avez déjà une société ouverte, vous devez ou bien vous pouvez ou vous devez même remplir le numéro de TVA. Sinon, vous pouvez aussi le faire après, une fois que vous serez enregistré, si vous souhaitez développer votre activité, vous pouvez attendre un peu avant de communiquer ce numéro-là à Stampin' Up, c'est-à-dire à ce moment précis, vous n'êtes pas obligé d'avoir le numéro de TVA. Mode de livraison, c'est parce qu'il y a une livraison express ou une livraison normale, c'est la même chose que quand on fait un achat sur la boutique en ligne, je vous conseille la normale, ça suffit amplement. Et le mode de paiement, nous avons là soit par carte bancaire, Visa, Mastercard ou autre, ou nous avons aussi par Paypal, Paypal, c'est toujours très bien je trouve. Il y a un petit récapitulatif sur qui est votre chef d'équipe et puis là, vous avez le récapitulatif de la commande où vous payez que 129 euros. Les frais de port sont gratuits et donc, vous ne serez déboursé que de 129 euros. Alors ça, si ce n'est pas magique, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est à ça que ressemblait en tout cas dans la boutique l'aspect avec la plaque de verre. L'autre option est exactement la même sauf que vous pouvez dépenser 39 euros de plus donc non plus 175 mais 214 comme ils ont dit. Donc c'est aussi très très chouette. Les deux options valent franchement le coup. Donc, n'hésitez pas. J'ai failli oublier parce que c'est une question que l'on me pose régulièrement. Quelles sont les obligations d'une démonstratrice ? Parce que forcément, on s'engage à quelque chose en principe quand on devient démonstratrice stop in up. Déjà, premièrement, il n'y a pas d'obligation d'être active dans le sens où il n'y a pas d'obligation de proposer des ateliers, d'animer des ateliers ou d'animer des démonstrations de produits. Ce n'est pas une obligation. L'obligation par contre qu'il y a, c'est de faire un certain chiffre par trimestre. Quand on rejoint stop in up durant un certain trimestre, le trimestre en cours ne compte pas. Nous commençons l'année donc on commence forcément un nouveau trimestre. Le trimestre janvier, février, mars ne compte pas. Si vous rejoignez en janvier ou février, vous devrez donc atteindre votre chiffre pour le mars, avril, mai, juin. Pour le 30 juin. Voilà. Donc l'objectif est de 300 CSV. Donc 300, ça fait environ 360, 70 euros par trimestre que l'on doit commander. Donc soit pour soi-même, si on ne souhaite pas développer une activité active, activité active. Bref, soit pour soi-même, soit pour les autres, soit tout mélanger en fait, tant que des achats sont faits sous notre numéro de démonstratrice. C'est ça qui compte. Donc 370 euros. On peut dire là, mince, ça fait beaucoup quand même. Par contre, si on compte qu'on a là à partir de janvier ou février, suivant quand vous rejoignez, jusqu'au 30 juin, ça semble déjà un peu plus faisable, d'autant que les grandes merveilles que nous voyons dans le mini-catalogue nous font quand même bien de l'œil. Au mois de mai, nous aurons également un nouveau catalogue annuel, donc c'est pas mal. Et donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'en général, en 6 mois, en tout cas, 370 euros, c'est faisable, surtout si on a une ou deux copines qui peuvent nous aider à faire d'autres chiffres, n'est-ce pas ? Là, c'est le scénario qui est le plus favorable. Par contre, Stampin' Up est vraiment très très gentil, c'est une entreprise formidable. En fait, il nous laisse toujours un mois bonus, c'est-à-dire on arrive au 30 juin, mince, je ne suis toujours pas arrivée à atteindre mon objectif. Eh bien, Stampin' Up le début juillet va nous écrire un email « Ah, t'as pas atteint ton objectif, on te laisse jusqu'au 31 juillet ». Ce qui veut dire donc pour vous qui souhaitez peut-être être démonstratrice là en janvier ou février, eh bien même si vous ne commandez que vos fournitures de lancement et rien d'autre, ça veut dire que vous serez démonstratrice, vous aurez votre statut démonstratrice jusqu'au 31 juillet automatiquement, sans rien faire d'autre. Cela dit, ça fait quand même tous ces six mois où vous pourrez profiter de vos 20% ou voilà, de votre avantage démonstratrice, vous recevrez votre catalogue, le prochain catalogue annuel, vous le recevrez automatiquement comme toutes les autres démonstratrices, vous aurez accès aux ressources démonstratrices, la page démonstratrice, bref, tous les avantages d'une démonstratrice, vous les verrez, vous les vivrez jusqu'au 31 juillet. Et si là, vraiment, vous n'y arrivez pas à atteindre cet objectif, eh bien, ce n'est pas grave. Vous ne devez pas rendre le matériel, vous ne devez pas, il n'y a pas une police chez Stampin' Up qui vous dit alors maintenant, tu dois tout rendre, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Pas du tout, vous pouvez tout garder, il n'y a pas de problème. On vous dit juste ok, pas grave, au revoir, à une prochaine fois et puis vous redevenez une cliente normale. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est vraiment pas une prison du tout de devenir démonstratrice Stampin' Up. On peut s'en libérer très facilement, il suffit de ne pas atteindre l'objectif. Cette histoire de mois bonus, c'est valable pour toutes les démonstratrices, mois inclus. C'est-à-dire que même si là, maintenant, je suis dans un trimestre normal, c'est-à-dire mon trimestre, mon objectif à atteindre, c'est la fin mars. Eh bien, si je n'y arrive pas jusqu'à la fin mars, Stampin' Up va me dire ok, on te laisse avril malgré tout. Voilà. Donc, ça, ça vaudra pour toute votre carrière de démonstratrice Stampin' Up. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter, surtout. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets sous la vidéo mon adresse e-mail. Vous avez également le lien direct pour rejoindre mon équipe des Saperlis Crapettes. Et n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà. Je me ferai une joie de, un, répondre à vos questions et de vous accueillir dans la super équipe des Saperlis Crapettes. Voilà. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis donc à très bientôt pour un programme créatif, évidemment. Bye bye ! Saperlis Crapettes. Saperlis Crapettes. Saperlis Crapettes. Saperlis Crapettes. Saperlis Crapettes. Saperlis Crapettes.